Catherine Chabot, bonsoir. Alors on va appuyer juste un petit coup comme ça. La vie est peut-être plus fort. Est-ce qu'on peut juste relever un petit peu le niveau ? Je vais le relever à niveau. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Il suffit juste de relever un petit peu le niveau. Donc, bonsoir. Bon. Alors, tout est bien. Elle est belle cette photo, Catherine. C'était sur quel bateau ? Vous savez ça ? Ça c'est sur. C'est à eux que vous posez la question. Non, c'est à vous. Ça c'est sur mon bateau. C'est à la fin. Notre bateau avec mon mari. Ce qu'on appelle son petit nom, c'est le Cigare Rouge. On l'appelle le Cigare Rouge parce qu'il est très fin. Il est rouge. Et c'est à la fois le bateau avec lequel j'ai bouclé mon premier Vendée Globe. En 97, 96-97. Et puis mon mari l'a racheté à l'État d'Épave il y a 5 ans. A couru lui-même la route du Rhum il y a 5 ans, 4 ans. C'est un amateur éclairé. Et je n'étais pas du tout partie pour refaire de la course en solitaire. Et il y a un an et demi, je sentais qu'il était moins motivé. Et moi j'avais une terrible envie d'y retourner. L'appel du large. L'appel du large. Et du coup c'est moi qui ai couché la dernière route du Rhum. C'est un bateau qui nous est très cher. Bah oui, c'est un compagnon de route de vie. Bah oui. On va en parler avec ce bateau. Oui, en fait je lui dois beaucoup à ce bateau. Bon. Aventure déjà, c'est une soirée aventure. Pour vous l'aventure c'est quoi ? On démarre souvent la soirée en demandant à nos invités ce qui se cache derrière ce où est-ce que la jeune, la petite Catherine Chao qui est née près de Lyon, qui a ensuite vécu à Paris, est devenue une grande aventurière sur les eaux, sur les mers. C'est amusant parce que je ne me regarde, je ne me suis jamais regardée vraiment comme sportive de haut niveau mais je ne me regarde pas forcément comme aventurière et pourtant je considère que ce tour du monde, ce tour du monde, c'est surtout mon premier nom des Globes, c'était vraiment l'aventure. Alors pour répondre à la question, pour moi l'aventure c'est l'inconnu. Et je peux vous dire que quand c'est l'inconnu, enfin vous avez tous vécu des aventures, moi la dernière une des aventures les plus incroyables que j'ai pu vivre depuis, c'est d'être maman. Je trouve que l'aventure de la maternité et d'être parent, c'est une aventure complètement d'inconnu. Donc voilà, pour moi l'aventure c'est l'inconnu, c'est vraiment, oui c'est ça, c'est l'inconnu. On y va parce qu'on a envie d'y aller mais c'est l'exploration de tellement de choses qu'on ignorait auparavant mais par contre par rapport aux aventuriers, aux grands explorateurs, nos aventures sont petites. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui il y a peu de très grands aventuriers aujourd'hui. C'est bon, quand on lit des récits d'explorateurs, on se dit waouh, là c'était vraiment très aventurier. Pourtant on considère un peu comme les derniers grands aventuriers, c'est ce qu'on dit quand on voit tous ces marins partir. Mais avant de reparler de la première course, comment vous découvrez l'eau ? Qui est-ce qui vous emmène d'abord sous l'eau je crois, avant de naviguer ? Parce que quand on est à Lyon, on va à Paris à ses papas, maintenant c'est les vacances au bord de la mer. Oui c'est ça, en fait mon père était Marseillais, on a grandi, enfin Lyon c'est vraiment un accident de parcours parce que c'était une dénomination de papa, je suis née là-bas puis après il est parti à Bordeaux puis ensuite on a grandi, j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine. Mais lui était Marseillais d'origine et maman avait des origines marseillaises mais elle aussi avait grandi en banlieue parisienne et il était fou de chasse sous-marine mon père. Et dans les années 60 c'est amusant parce que j'ai toujours entendu cette histoire raconter par mes parents et aujourd'hui elle prend beaucoup de sens. Je l'écoute, je la raconte moi différemment, enfin pas différemment mais elle a du sens. Dans les années 60 mon père ne trouvait plus de poissons dans la rade de Marseille, déjà, alors qu'on n'en parlait pas de la problème de la ressource abiotique, d'une réchauffement climatique, d'une pollution, on ne parlait pas de tout ça. Et ils ont des amis qui, elles, étaient originaires de Roscoff. Et ses amis leur ont dit, venez donc à Roscoff, vous allez voir, tu vas voir, il y a plein de poissons. Et mes parents, ils sont allés un été, ils y sont restés 30 ans. Et papa nous a mis très très tôt, il pratiquait à Roscoff, c'est Finisterneau, pour ceux qui connaissent là-bas. L'eau est particulièrement froide quand même, même l'été. Donc assez tôt, on a eu un masque, un dépas de 28 bas, mais aussi une combinaison de plongée. On était quatre enfants, et d'abord mes frères, et ma soeur et moi. Et c'est amusant parce que mes parents, mon père n'a jamais fait la différence entre les garçons et les filles dans la famille. On n'a pas, je n'ai pas reçu, récemment on m'a posé, j'ai participé à une conférence, et comme c'est des sujets un peu dans l'air du temps, on parlait de genre, etc. Moi je n'ai pas du tout eu une éducation, les filles font ça, les garçons font ça. On faisait, mon père sentait que ça nous plaisait, nous embarquait, on pourrait voir. Et donc il nous a mis dans l'eau, et je dis souvent que j'ai découvert la mer en dessous avant de la découvrir au-dessus. Donc on essayait de le suivre, mais on le suivait très très peu, parce qu'il restait 6-7 heures d'affilée. Et par contre, il nous a mis, quand est arrivée la plongée sous-marine, on a plongé, il nous a mis à la plongée sous-marine relativement tôt, et là pour moi ça a été une révélation, parce qu'au départ il nous a prêté, il nous a équipé de harpons, et moi le harpon je ne faisais pas grand chose avec, je ne faisais pas vraiment mal aux poissons, et puis ça m'encombrait, et puis j'avais envie de les, même si je trouvais ça excitant, je ne trouvais pas ça très, pas terrible. Et le jour où il nous a mis à la plongée sous-marine, j'ai découvert vraiment la mer en trois dimensions. Et c'est vrai que je raconte souvent que c'est cette exploration, puisqu'on est là pour parler d'aventure, quand on partait nager avec lui, il partait toujours en fin de marée descendante, début de marée montante, et en Bretagne vous avez des laminaires qui, à marée basse, s'étadent un peu partout, et puis quand on trouvait suffisamment d'eau pour s'immerger, on nageait vraiment dans les laminaires. Et le jour où on a fait de la plongée sous-marine, on nageait au milieu de ces forêts d'algues, c'était juste extraordinaire. C'était un monde, et j'ai eu vraiment la chance, et c'est ce qui fait que je suis engagée pour la mer aujourd'hui. Sans m'en rendre compte, j'ai découvert que la mer était vraiment riche et vivante. Ça vient de là ? Ça vient de là. Je sais que ma passion de la mer, elle est née là. Après, la voile est venue un peu plus tard. Alors ça vient quand, cette passion ? En fait, on n'avait pas le lieu des pêches-promenades, on avait, ou le bateau des copains, c'était une barque avec un mât et un carré de voile dessus. Ah, je trouvais ça génial ! Et ça, j'aimais bien la navigation aussi, de suivre l'alignement pour sortir du port, pour rentrer, etc. Et en face d'horoscope, vous avez des îles, vous avez notamment l'île de bas. Et donc, c'était déjà de l'exploration. Mon voyage et l'aventure, elle commençait dans nos allers-retours, etc. Et puis, comme je prenais goût à ça, bon, je passe mon bac, etc. Mais on n'avait pas de bateau dans la famille. Voilà. Donc, à l'époque, pour pouvoir naviguer, je n'avais pas de marin non plus. Papa n'était pas marin. Si, mon frère aîné avait navigué. Pas de réseau, pas de connaissances. Pas de réseau, pas de connaissances. Et du coup, j'ai répondu, il n'y avait pas d'internet, bien évidemment, à l'époque. En revanche, on avait, pour les plus anciens, vous en souvenez, la métaux marine sur France Inter. Et à l'époque, elle était suivie d'une annonce de la bourse des équipiers. Et il y avait régulièrement propriétaires. Alors ça, ça me faisait complètement rêver. Et ça, c'était une projection vers l'aventure. Propriétaire, cherche équipier pour navigation en Méditerranée, etc. Et j'ai répondu à cette annonce. Je venais de passer le bac et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et j'ai laissé des coordonnées. J'ai mis, jeune fille, cherche embarquement, toute destination. J'ai vu vraiment peur. Je pense qu'une caractéristique de l'aventure aussi, c'est qu'il faut être un peu inconscient. Enfin, en tous les cas, moi, je pense que j'ai été un peu inconsciente dans certaines aventures que j'ai pu vivre. Et qui vous répond alors ? J'ai vu 200 propositions d'embarquement. Oh là là, ça n'arrêtait pas de sonner chez mes parents. Tiens, ma mère Albonne, un jour. Donc, ils m'ont dit, Catherine, écoute, on va arrêter. Tu vas retirer cette annonce. Mais surtout que les propositions me semblaient toutes pas très claires. En fait, soit on embarquait trop loin. Finalement, j'avais mis toute destination. En fait, je n'avais pas tant de temps que ça parce que je rentrais à Dauphine quelques semaines plus tard. Et finalement, le 15 août, il y a un monsieur que je ne connaissais pas qui me dit, écoutez, je pars demain. Mon bateau est à Bénonnais. Je dois le ramener au Havre. Alors, ce n'était pas du tout l'aventure que j'imaginais parce que je ne vais pas au départ, je partais. Une petite aventure. Et finalement, après tout, je me suis dit, ça m'a rassuré quelques-uns. Je me suis dit, finalement, ce gars-là, je ne le connais pas. Si je veux débarquer, je peux débarquer à toute. Et je l'ai rencontré. C'est amusant parce que ça a été très marrant parce que ce monsieur a beaucoup compté ensuite dans ma vie. Et d'ailleurs, je lui ai dit, il y a quelqu'un qui m'a fait dédicacer un livre tout à l'heure, « Mes possibles rêves ». Je lui ai dédié, notamment à lui, ce livre. Je le rencontre au drugstore publiciste Champs-Élysées à Paris. Il me montre des photos de son bateau. Et là, je le flash sur les photos de son bateau. Je pars à Bénonnais avec lui. Je ne le connaissais pas. Et entre Bénonnais et les Clénants, là, c'était vraiment l'exploration. Et pour la première fois, je quitte un port pour aller vers un autre port. Là, c'est vraiment l'aventure. C'est le tout début d'aventure. Oui. Et très rapidement, il se rend compte que j'accroche et j'apprends à naviguer complètement autodidacte. Vous n'aviez jamais navigué avant ? J'avais navigué sur les pêches-promenade, les petits bateaux à voile. J'ai fait un stage de voile aussi à côté, à la Bertrac, etc. Non, non, non. Je m'étais engagée comme équipière confirmée. Qu'est-ce que j'étais confirmée ? J'étais confirmée de rien du tout. Mais j'avais un peu d'expérience quand même. Enfin, on est d'expérience. Mais je rentrais toujours au même port. Voilà, j'étais... Et là, donc, j'apprends, je me débrouille, j'apprends à faire un point toute seule, j'apprends quoi que si avec papa j'avais appris aussi peut-être ça. Et je ne me souviens plus vraiment du détail. Mais je flash complètement. Voilà. Et très rapidement, il me propose de... Il a besoin de quelqu'un pour convoyer son bateau. Je convoie son bateau. Et puis, bon, j'abandonne entre-temps mes études de maths appliquées pour faire du journalisme. Mais à Dauphine, on avait participé à la course croisière de Dauphine, de l'EDEC. Et la course croisière de l'EDEC a été ma première course. Et on a créé l'année suivante l'Espie Dauphine, etc. Voilà. Donc on est quand même encore loin de ce premier Vendée Globe qui va être... Qui est le sommet, qui est l'Everest des mers, avant de vous embarquer. C'est une aventure incroyable aussi, parce qu'un mois et demi avant, vous ne savez pas que vous allez faire le Vendée Globe. Mais il y a eu des étapes quand même, avant d'être cette première navigatrice à faire en solitaire, le tour du monde sans assistance, sans escale. Oui, pour comprendre, en fait, juste quelques dates. Je passe mon bas en 80, enfin je rentre, je fais cette école de journalisme. En 83, je commence à bosser, mais en 80, oui. Et pendant 10 ans, jusqu'en 90, je vais être journaliste, rédactrice en chef de la revue Thalassa. Vous ne voulez pas être la navigatrice. Radio, etc. Mais si, en parallèle, dès mon école de journalisme, et même j'ai des copains qui étaient avec moi au lycée, qui me disent, avec lesquels j'ai encore des contacts, qui me disent, mais tu parlais de la voile, tu parlais déjà de faire du bateau, etc. Mais ce n'était pas sérieux quand même, tu allais devenir navigatrice. Et malgré tout, mes premiers dossiers de recherche de sponsors, parce que pour pouvoir, en fait, il a fallu que je crée le contexte pour pouvoir naviguer. Parce que j'étais une femme, je ne trouvais pas d'embarquer, j'étais une femme, je n'avais pas de marin dans la famille, pas de bateau. Donc il a fallu que je crée le contexte pour pouvoir naviguer. La première course en solitaire que j'ai courue, c'était à Bénodé. À l'époque, je travaillais dans une radio qui s'appelait Radio Presqu'Île à Guérande, qui avait un bateau, donc je naviguais sur son bateau, je dormais sur le bateau, enfin bref. Et la première course en solitaire, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment taché, je me suis dit, vraiment, c'est... C'est quand, c'est quoi ? Et donc ça, c'est en 1983. Et donc pendant dix ans, je vais monter des projets. À l'époque, il n'y a pas, non seulement pas d'Internet, mais j'avais même pas d'ordinateur. Donc je montais des dossiers de recherche de sponsors, et je me vendais, jeunes femmes, journalistes, etc. Je ne sais pas ce que je racontais. J'avais un CV qui était dix fois plus long que celui que j'ai aujourd'hui. Une volonté farouche, quoi. Une volonté farouche, mais... Et voilà. Et j'ai cherché des partenaires, j'ai monté différents projets. En fait, je rêvais très grand. Et il y a un moment, je me suis dit, il faut peut-être que... Voilà. Je rêvais déjà de Tour du Monde, mais de Tour du Monde en équipage. Ce qu'on appelait la Winkbren à l'époque. C'était une course au Tour du Monde en équipage. Et tous ces projets... Alors, en parallèle, je cherche des embarquements pour des courses. Le Tour de France à la voile, le Tour de l'Europe. Je frappe au coq des bateaux. Et puis, je continue, je fabrique un bout d'expérience, quand même. Et mon premier projet, je voulais joindre... J'ai toujours aimé... J'ai une fibre communicante, comme vous. Je suis journaliste. Je vous entends. Et voilà, j'aime ça. Et j'avais envie... J'avais visité des chantiers. Et j'avais vu la construction de bateaux. Je trouvais ça magique, la construction d'un bateau. Et donc, le premier projet un peu construit que j'ai monté, je l'avais baptisé Paris Transat. Je voulais construire mon bateau dans la cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Ça, c'était en 86, quand la Villette ouvre. En 86, la Villette me dit, d'être gentille, mais on n'a pas été conçu pour construire des bateaux. Je vais voir la RATP. Je leur propose qu'on construise ce bateau dans le métro pour faire trouver les parisiens. Et là, ce n'est vraiment pas le sujet. Et le truc qui est incroyable, c'est que j'ai mis énormément... J'ai trouvé un partenaire qui s'est révélé être un escroc à un ancien armateur... Soit disons, un ancien armateur grec, etc. Enfin bref, j'ai vécu, donc en 86, 87, une aventure complètement dingue à terre qui n'a pas abouti. Et quatre ans plus tard, grâce à cette énergie, finalement, que j'avais mise, la Villette a eu exactement la même idée de construire un bateau parce qu'ils avaient... Ils ont piqué l'idée. Et le hasard, pas le hasard, donc ils se sont retournés vers un historien de la plaisance qui était dans le projet initial, parce que cet historien était non seulement journaliste, mais aussi architecte naval. Et c'est à lui que j'avais confié le dessin de mon bateau. Et c'est ça qui est... Je raconte cette histoire parce que... Souvent, quand des projets ne bâtissent pas, on se dit, échec, j'y arriverai pas, etc. Parce que pendant toutes ces années-là... Et c'est pas ce moment-là, mon échec. Voilà, non. Et en fin de compte, c'est grâce à l'énergie que j'avais mise que ce projet est revenu vers moi. Et du coup, j'ai construit mon premier bateau dans la cité des sciences et de l'industrie de la Villette. C'est exactement le projet que j'avais monté quelques années plus tôt. Et le plus drôle, c'est qu'en cours de construction, la RATP m'appelle en me disant pendant le salon nautique, on voudrait monter une exposition à la station Aubert. C'était à la station Aubert que j'avais proposé qu'on construit ce bateau. On aimerait bien exposer votre bateau. Je l'aurais aimé, c'est trop drôle. Et finalement, on a monté une exposition à la station Aubert, sans mon bateau, mais avec la maquette du bateau, etc. Et c'est complètement dingue. Parce que j'avais mis vraiment la première fois vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Avec ce bateau, je suis partie courir la mini-transat, qui est une course en solitaire. Ça a été ma première transatlantique en solitaire. Et voilà, j'ai laissé le journaliste de côté. Et on était en 1991. Et à ce moment-là, je pense, le Vendée Globe, j'ai suivi le premier départ. C'est la première édition. 1989, première édition 1989. Je ne suis pas au départ, je suis à l'arrivée de Titouan-Labazou. Et je me dis, mais en tant qu'avec la recute à la salle, nous avions couvert cet événement. Dans un bateau-tête, vous me dites un jour, je ne me remercie pas. Et là, tout de suite, je me dis, cette course, elle est extraordinaire. C'est juste incroyable que ces navigateurs aillent le faire le tour du monde en solitaire et sans escale. Mais je ne serai jamais capable de la courir. Et au départ du deuxième... Ça, ça ne vous semble pas de penser à ça. Mais non, parce que je pense qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à franchir. Et au départ du Vendée Globe 92, je vais au départ, je flash sur le bateau d'Alain Gauthier qui va gagner le Vendée Globe 92-93. Et il y a une effervescence. Vous savez, le départ du Vendée Globe, le chenal, c'est juste magique. Et j'ai la révélation. Dans le chenal, je dis, je serai au départ du Vendée Globe 96. Et pendant 4 ans, il va se passer plein de choses. Finalement, il y a d'autres navigatrices qui rêvent comme moi de faire un Vendée Globe en équipage. Et finalement, je décide de m'engager sur le projet d'équipage et de me dire, tant pis, je priorise. On a un projet, challenge Océane, d'équipage féminin. Et j'amène mon partenaire. Et on court plein de courses ensemble, des tours de l'Europe, des ragates, etc. On fait pas mal de choses pendant 4 ans. Et finalement, on ne trouve pas suffisamment de moyens pour courir ce tour du monde en équipage. Et donc, à un mois et demi du départ du Vendée Globe 96, j'ai toujours pas prévu, on a plus rien. On abandonne ce projet-là. Et on se retrouve, chacune repart dans son coin. C'est pas inimaginable de partir un mois et demi plus tard dans la plus grande course du compte. Qu'est-ce qui se passe là ? Aujourd'hui, il s'est passé un truc, je ne sais pas par quoi j'ai été invitée. Aujourd'hui, ce que j'ai fait là, ça serait totalement impossible à réaliser. Alors racontez-nous. On est le 21 septembre 96. Et donc, début septembre, l'organisateur à l'époque, c'est Philippe Jantot, m'appelle en disant que lui, il savait que je voulais courir le Vendée Globe. Vous étiez... Ouais, vous avez un nom déjà. À l'époque, j'ai déjà couru deux fois la solitaire du Figaro. J'ai déjà traversé plusieurs fois l'organisateur. Vous êtes un indicatrice, confirme. Confirmé, j'ai reçu un prix parce que j'ai eu une saison en 92 où j'ai pas mal gazé, etc. Mais je suis pas une grande... Enfin, voilà, je suis pas plus confirmée que ça. Mais j'ai quand même un nom. Il y a Florence Arteau qui a gagné la route du Rhum en 90. Il y a Isabelle Ossissier. Et il y a moi, quoi. Et puis s'il y en a d'autres à garder mais qui va s'arrêter quelques années. Voilà. J'ai moins de notoriété mais j'ai quand même... C'est vraiment devenu mon métier en 96. Donc c'est Philippe Janteau qui prend son téléphone et qui vous appelle ? Alors, il m'appelle. Je lui dis non, non, t'es... Mais t'es pas de bateau déjà ? Non, non, je lui ai dit t'es complètement malade. Je vais pas courir. La course part dans un moyen. Non, oui, deux mois. Début septembre, il y a encore deux mois. Il me dit Oh, tu sais, il y a encore des concurrents qui envisagent de s'inscrire. Non, 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 mais c'est pas pour moi. Je reviens en quatre ans. Et puis, je vais par hasard à La Rochelle. Et je tombe le 21 septembre sur Jean-Luc Vandenette. Et Jean-Luc Vandenette, c'est un très grand marin qui a le plus grand nombre autour du monde en solitaire. C'est lui qui a fait construire ce bateau qui a couru de Vendée Globe en 80... Le premier en 89-90 et qui finit second avec ce bateau en 92-93. Et je lui dis comment ça va ? Il me dit Oh, je suis chiffonné. Il est le gars qui devait louer mon bateau pour... Il peut plus. Il peut plus. Évidemment, il peut plus. Il n'a pas de partenaire, etc. Et moi, j'ai toujours mon partenaire. Et là, je lui dis Mais parce qu'il est prêt à partir, ton bateau ? Je lui dis Oh oui, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, il me connaissait. Et là, j'ai le déclic. Je lui dis, parce que je sais que mon fameux partenaire, Whirlpool, ne peut pas partir sur le tour du monde en équipage, que j'ai donc potentiellement un projet qui est facile. Je viens de passer l'année sur l'eau. Début 96, j'ai loué le même type de bateau. J'ai couru la transat anglaise en solitaire. Au retour, j'ai couru en équipage. C'est un passé de niveau qui est en pleine forme. Je suis en pleine forme. Je passe ma vie sur l'eau. Prête à vous aligner pour cette force. Et voilà. Et on se met dans un coin de la... C'était le salon d'Ontique à Fru, le grand pavoie. Et je lui dis, écoute, on peut travailler sur un... Rapidement, tu me fais la liste de ce qu'il faut faire. Et on peut travailler sur un budget. Et on fait une liste. Et un budget qui... Je savais que je pouvais éventuellement... J'ai dit, quand on peut aller voir ton bateau, je vais voir son bateau, toute seule, le lendemain, au Sable d'Olonne. Et son bateau revient du transat. C'est Hélène MacArthur qui vient de le ramener des Etats-Unis. Et là, ça y est, je suis partie. Je suis partie. Et tout, tout, tout me sourit. C'est incroyable. C'est la squadre. Il reste de l'argent à trouver, c'est ça ? Le lendemain, j'ai appelé Wampool. J'aurais dit, écoutez, il y a un coup à faire. Il faut trouver les sponsors. Non, mais je sais, soit je convainc mon partenaire de l'époque. C'est une aventure, ça, de trouver un sponsor un mois et demi. Ah, mais oui, mais ça, j'en ai déjà un sous-prouvement. Vous savez bien. Ça m'a fait, ça fait des années que j'en ai... Je n'ai plus, c'est pas lâché. Mais celui-là, ça fait des années qu'on court ensemble. Et il l'avait soutenu, ses projets d'équipage. Et je lui dis, il y a un coup à faire dans... Le Vendée Glove part dans un mois et demi. je suis prête à partir il y a le bateau, il y a un peu de boulot quand même et voilà j'appelle aussi, lui il me dit laisse moi me retourner il me demande une semaine entre temps je réunis, j'appelle tous les marins les préparateurs, tous les gens que je connais qui peuvent m'aider à préparer le bateau j'ai encore un parcours qualificatif à faire, j'ai 1000 2000 nautiques j'ai 10 jours de mer de navigation à faire le temps est compté et la course part le 3 novembre et à la fin de la semaine le whirlpool me rappelle, les médicatrices on a une mauvaise nouvelle pour toi on va te suivre et alors là je réalise que je réalise que dans un mois du coup, et c'est quasiment plus un mois et demi je vais prendre le départ d'un tour du monde en solitaire que je m'embarque dans un truc de malade et là, quand je parle de l'inconnu je commence à réaliser que le truc et je monte je suis j'expose de joie donc j'appelle toute l'équipe on se retrouve autour du bateau et le lendemain je pars faire mon parcours qualificatif sur un bateau que je ne connais pas j'ai 10 jours de mer à faire je suis cueillie dans le golfe de Gascogne par 45 noeuds de vent etc. mais et puis au large de la Bretagne je vous dis qu'il y a plein de signes j'entends un bruit à travers de la coque je sais que c'est un dauphin je sors il y a un dauphin 10 dauphins 100 j'ai eu jusqu'à 100 dauphins en dehors de moi oui fantastique le jour où je me décide je me décide c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai c'est un peu scotch j'imagine la scène le jour où je me décide le 21 septembre il arrive un autre truc juste après avoir vu Jean-Luc Vondanet mon regard est happé par un vol de signes vous avez déjà vu des signes volés et je me croise un ami qui est un grand peintre un marin et un peintre et je dis oh j'ai vu un truc incroyable il ne sait pas ce que je viens de décider et j'ai dit j'ai vu un vol de signes il me dit mais par où partait-il ? il partait vers le sud il partait vers le grand sud il me dit mais suis les signes chabot et alors là bon bref vous imaginez donc l'aventure ça y est je pars un mois et demi plus tard faire ce Vendée Globe et qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a coûté 140 jours j'ai tenu 140 jours au premier allez alors alors la conférence dure 3 heures donc on a le temps on a plus l'heure je ne raconte jamais tous ces détails mais c'est parce qu'on a envie mais parce qu'on a envie le Vendée Globe la course la plus dure du monde on est d'accord vous vivez des choses dures il y a des drames dans cette édition du Vendée Globe il y a un de vos concurrents qui disparaît il y a 4 bateaux qui se retournent 4 bateaux qui se retournent dans les mers du sud si ça entre entre Noël et le premier de l'an ou juste après et vous vous êtes à quelques vagues de chagiller de planter le bateau oui moi j'ai même à moitié chagiller avec le bateau et j'étais à l'extérieur et en fait j'étais la première avant moi mon chagirage on appelle ça un chagirage mais j'ai pas complètement chagiré parce que sinon je ne serais plus là pour en parler vous n'êtes pas retournée en fait le bateau quand Jean-Luc m'avait dit il n'y avait pas grand chose à faire il m'a dit il faut quand même remettre un peu de plomb dans la quille et dans les travaux qu'on a fait avant le plan on a remis du plomb dans la quille et heureusement parce que sinon en fin de compte vous de raconter ce moment là c'est quand il fait jour il fait nuit la mer est démontée c'est toujours la mer est totalement démontée le monde éclat c'est au sud vous voyez de l'Afrique j'ai passé déjà les îles Marion Highland etc c'est avant les Kerguelen et là je suis déjà dans ce qu'on appelle les 50 au-dessus des 40e rugissants des 50e burlants etc il y a une grosse tempête qui est celle qui va retourner les 3 bateaux devant moi pas le 4e parce que lui il est beaucoup plus loin et et la mer est totalement démontée je sais pas combien j'ai mais je suis pas très rassurée donc je veux réduire encore la toile j'ai fait une erreur en fait en fait ce qu'il faut c'est garder suffisamment de toile comme on dit pour pouvoir être suffisamment puissante et pas être le jouet des vagues il y a une défermante et au moment je suis en train au pied de main en train d'affaler complètement la grand voile et j'entends derrière moi la défermante parce que défermante vous voyez est-ce que ça c'est comme une c'est comme une avalanche vous avez pas eu le temps ? j'ai pas eu le temps sur le moment parce que je me suis j'ai compris quand je me suis retournée que j'ai vu l'immeuble qui allait arriver dessus j'ai compris que le bateau c'est con d'en finir à 34 ans et le bateau le sion et il se redresse tout de suite mais par contre là je suis comme ça quand il se redresse je rentre dans le cockpit à quatre pattes les voiles sont déchirées à l'intérieur c'est l'apocalypse etc et j'ai mis un mois pour m'en remettre et surtout que deux trois jours plus tard je sais plus quand Raphaël Dudely d'abord déclenche sa balise de détresse puis Thierry Dubois puis Tony Bulimor et heureusement que je ne vois pas les images qui ont été rapportées parce que j'aurais été je suis déjà pas très rassurée je suis déjà inquiète sur mon bateau mais je ne l'imagine s'ils ont déclenché leur balise de détresse c'est qu'ils sont dans une situation bien plus dramatique qu'à la mienne donc ça a été super violent aucun des Vendée Globes derrière n'a été aussi violent c'est le plus gros coup dur que vous avez connu sur les lignes il y en a eu d'autres il y a eu des moments terribles il y a des moments magnifiques il y a des moments coucher de soleil lever de soleil qu'est-ce que alors les dauphins c'est fait les Albatros les Albatros en fait moi je dis toujours le Vendée Globes c'est l'expérience de l'extrême quand c'est dur c'est vraiment très dur parce que physiquement non c'est pas on est seul et quand on a un truc qui casse moi en fin de compte toutes mes ressources d'énergie j'avais un groupe électrogène qui est tombé en panne j'avais deux éoliennes qui se sont à moitié cassées et j'ai réussi sur le moment vous dites mais je vais jamais réussir à faire à boucler ce non en fait je me suis jamais dit je ne devais jamais réussir sur le moment vous vous dites wow je ne vais jamais être capable toute seule de réparer ça et puis parce que vous n'avez pas le choix et bien vous allez trouver les solutions et ça c'est vraiment une leçon de vie que j'ai prise parce que c'est pareil à terre c'est pareil à terre parfois on a l'impression qu'on n'y arrivera pas il vous a modifié il vous a transformé transformé non mais il m'a donné des leçons parce que je suis parce que les victoires elles ne sont pas forcément c'est pas forcément le podium de l'arrivée c'est toutes les montagnes de problèmes que vous avez à résoudre tous les jours des problèmes techniques et que vous arrivez à résoudre parce que vous n'avez pas le choix et donc voilà l'Albatros dans les moments formidables il y avait évidemment ces paysages de mer ces pluies étoilées ces aurores australes et les Albatros j'ai fait j'ai été très lente j'ai mis 70 jours à faire le tour dans l'Antarctique pendant 70 jours j'ai été accompagnée par un de ces oiseaux qui font jusqu'à pour les Albatros sur l'heure ils font jusqu'à 3,50 m d'envergure et il y en a un j'ai l'impression qu'il m'a accompagnée pendant un mois je lui ai même donné un nom je l'appelais Bernard imaginons que c'était la réincarnation de Bernard Moitessier enfin bref on se raconte des films donc voilà et puis le passage du 14 jamais j'imaginais que au bout d'un bout de 70 jours vous dites que jamais le Capor en fait ça n'existe pas il y a un moment je me suis dit c'est pas vrai je ne fais pas le tour du monde c'est la mer qui défile je ne bouge pas c'est la mer qui défile sous la coque de mon bateau et c'est quand on croit ce qu'on est conscient et un jour j'aperçois la terre au loin et puis elle se rapproche et puis elle se rapproche et c'est tellement magique j'en ai chialé moi au passage du 14 vous terminez le 6ème je termine on était 15 au départ je termine derrière il y a 9 abandons vous terminez vous êtes la première femme à terminer mais on était deux femmes Isabelle Dissier qui a été beaucoup plus rapide que moi mais elle a fait escale donc elle était hors course et sa rupture de Safran m'a permis d'avoir ce titre de gloire d'être la première qu'est-ce qui se passe elle est la première à avoir fait le gloire elle a fait plein de choses extraordinaires il y a eu d'ici évidemment qu'est-ce qui se passe le 23 mars 97 quand vous rentrez dans le chien c'est juste incroyable en fait il faut comprendre qu'entre le Cap Horn et l'arrivée je suis tombée en panne de radio donc à l'époque bien évidemment pas de liaison satellite et donc je n'ai communiqué avec personne pendant 35 jours au départ via des radioamateurs et puis à un moment j'ai plus qu'un radio récepteur c'est long 35 jours mais c'est long 35 jours et là encore j'ai l'impression que jamais je n'arriverais et donc le 23 mars déjà quand je vois les côtes françaises c'est juste génial c'est juste incroyable et puis je peux grâce à la radio la VHF qui est courte qui permet des liaisons courtes à courte distance là je retrouve la communication avec les terriens et le premier bateau que je crois c'est un bateau de pêche et je retrouve des yeux je vois j'aperçois des hommes qui me regardent depuis 4 mois et demi et l'arrivée j'imaginais que bon pour la dernière il n'y avait personne et mon équipe a eu le temps de me dire Catherine il faut que tu te prépares parce que ça va être la folie il y avait 150 000 personnes pour mon arrivée dans le dans voilà et c'était juste un moment juste tellement tellement génial est-ce que ce Vendée Globe vous en faites un 4 ans après que vous ne terminez pas ici je le termine mais hors course oui c'est ça parce que j'ai reçu une assistance parce que j'ai dématé juste avant de rentrer juste avant de rentrer quasiment tout le tour oui c'est ça avec un bateau beaucoup plus rapide que j'ai fait construire avec lequel j'ai gagné le fastnet etc mais voilà un Vendée Globe plus compliqué totalement entre les deux on a les liaisons par satellite donc je ne déconnecte pas avec la terre c'est l'horreur à l'époque je vivais avec un monsieur qui n'a pas supporté mon Vendée Globe qui m'a un peu pourri je devrais pas le dire mais ça a été un peu compliqué c'est l'aventure humaine ça fatiguée ben oui il avait du mal à comprendre que enfin bref peu importe donc l'arrivée a été compliquée l'arrivée a été compliquée ça m'a j'ai voilà et puis mon papa est décédé quelques semaines avant le départ aussi donc ça a été j'imaginais revivre une super en fait c'est difficile de revivre une aventure aussi forte que la première fois on va faire des coupes alors vous continuez à naviguer jusqu'au début des années 2000 et puis après vous stoppez tout enfin j'imagine que de temps en temps vous allez au bord de la mer vous prenez un petit bateau mais vous ne faites pas d'autre chose vous retournez dans le journalisme notamment vous vous engagez parce que vous vous souvenez vous aviez vu des petites plantes et des petits poissons quand vous faisiez de la plongée et vous vous engagez pour la protection sous-marine rapidement enfin quasiment tout de suite et vous êtes également partie prenante alors politiquement vous avez député européen à partir de 2019 mais on arrive en 2022 parce que vous décidez de remettre de reprendre le ciré et de retourner sur un bateau après 20 ans d'arrêt qu'est-ce qui se passe pourquoi pas seulement parce que la mer vous mange je ne pense pas parce que vous avez envie de porter un message peut-être plus plus facilement que lorsque vous êtes à Groussel ou à Wastrasbourg oui parce que ce mandat de la plongée européenne je l'ai refusé trois fois avant de le prendre à la quatrième depuis 2004 à chaque fois on me propose donc pendant ces 20 ans j'ai eu plein d'engagements différents etc mais si j'y retourne c'est pour plein de raisons qui se... voilà d'abord j'ai l'opportunité et c'est vrai que la mer me manque quand je dis qu'elle me manque c'est les leçons aussi que j'ai prises qui me manquent mais pas que ça c'est-à-dire qu'à Bruxelles si en 2019 je suis convaincue c'est Maria de Sarnais qui m'a convaincue d'y aller parce que l'Europe était la bonne échelle pour accélérer la prise en compte la transition écologique pour accouder vous n'allez pas pour ça vous rentrez en politique pour... oui parce que la politique c'était pas... mais j'y vais parce que c'est la bonne échelle franchement pour trouver je me dis après avoir fait plein de missions dont on parlera ou on parlera pas je trouve que je suis une européenne convaincue et je pense que l'Europe est la bonne échelle parce qu'il n'y a pas de frontières maritimes etc mais aussi parce que j'ai un mal fou à tourner mes collègues vers la mer j'ai un mal fou à faire comprendre les médias ne s'intéressent pas à ce que je fais au Parlement européen vous entendez beaucoup parler des travaux on bosse comme des malades et les médias français ne s'intéressent pas trop à ce qu'on fait et je me dis il faut mettre la lumière peut-être je vais profiter de l'éclairage médiatique de la rue du Rhum mais s'il n'y avait eu que ça s'il n'y avait pas eu aussi envie d'y aller je ne serais pas jetée au mois de novembre dans le golfe de Gascogne et dans l'Atlantique j'ai à la fois c'est une conjonction de choses ça vous manquait l'aventure vous avez 20 ans de plus physiquement c'est un peu plus compliqué j'imagine est-ce qu'elle est dure cette route du Rhum vous finissez deuxième on le rappelle dans votre catégorie de bateau avec votre fameux compagnon c'est le même bateau ça compte aussi peut-être ça continuez l'aventure c'est grâce à ce bateau aussi que j'ai rencontré mon mari il y a dans les multiples raisons j'ai un fils qui a 17 ans aujourd'hui qui ne m'a pas connu une navigatrice il a connu son père depuis 20 ans depuis 17 ans il a connu il était là j'ai envie de lui dire qu'il n'y a pas que papa qui navigue qui me connaisse aussi avec ma casquette de navigatrice et puis moi je suis de 62 donc en 2022 je fêtais mes 60 ans et je les ai même fêtés en coupant la ligne d'arrivée donc il y a 6 mois c'est vrai qu'entre 50 et 60 déjà 50 c'est dur alors avoir arrivé les 60 ans je me disais c'est pas possible il faut que je me bouge la couenne et j'avais envie de me prouver que physiquement je pouvais encore faire des choses et ça c'était aussi une motivation pour aller refaire du sport pour me tenir un peu voilà malgré les problèmes de genoux que je peux avoir voilà et puis comme je bosse beaucoup à terre j'ai pas beaucoup de temps de faire le sport donc c'était aussi un challenge personnel sportif l'aventure en tant que navigatrice que femme politique l'aventure elle se poursuit aujourd'hui sous quelle forme il y a beaucoup d'engagement vous l'avez dit avec d'autres grands navigateurs qu'est-ce que vous essayez de faire comprendre aux gens pour que notre monde aille mieux que la mer soit moins polluée concrètement les dernières grandes actions que vous avez menées je crois que vous avez retrouvé Francis Joyon il y a pas longtemps qui entame un espèce de tour d'Europe oui parce que je soutiens un projet qui s'appelle ZIARCH et qui a sourcé 100 solutions pour la planète et effectivement Francis Joyon symboliquement fait le tour de l'Europe pour aller récolter ses solutions l'aventure politique c'est une sacrée aventure quand on n'est pas tombé dedans il faut découvrir l'aventure de ces dernières années c'est beaucoup l'aventure de la co-construction la course au large me l'a appris même en naviguant en solitaire mais j'ai découvert encore plus ces 20 dernières années la puissance du collectif donc l'aventure c'est l'aventure du collectif qui essaie d'embarquer la planète et les citoyens en particulier dans la transition c'est plus dur de se faire un vendé comme un ? ah ça c'est compliqué c'est pas plus dur c'est pas la même difficulté mais d'arriver à convaincre ces 20 dernières années j'ai monté des projets de voilée du futur où on a considéré que mon projet il y a 15 ans de ça mon projet était dangereux dangereux il paraît que les idées innovantes ou les innovations ça passe toujours par trois stades c'est d'abord stupide ensuite c'est dangereux et ensuite c'est évident mais sur voilà et c'est amusant il paraît celui qui nous a c'est Idrissa Berkane qui est un monsieur qui fait beaucoup de conférences et je crois que c'est Schopenhauer qui aurait dit ça qui nous a raconté ça et il prenait l'exemple du vote des femmes c'était d'abord stupide ensuite c'était dangereux et un jour c'est devenu évident que les femmes puissent avoir le droit de vote moi des bateaux éco-conçus ou l'éco-conception aujourd'hui c'est évident pour voilà quand j'ai lancé mes premiers projets il y a 20 ans parce que je me suis toujours tout de suite lancée quand j'ai arrêté la compétition je me suis dit j'avais envie de naviguer autrement et la formidable capacité innovante de la course au large hier j'ai fait un bateau j'ai fait construire un bateau pour aller le plus vite possible et je pense que le bateau de mon deuxième Vendée Globe a été le plus rapide de sa génération ou l'un des plus rapides et j'ai voulu faire le bateau qui impacte le moins possible la planète mais il y a 20 ans ça n'intéressait personne il y a 20 ans quand on parlait de développement durable ça n'intéressait personne donc l'aventure pour moi aujourd'hui elle est quotidienne d'arriver à pourquoi c'est encore aventureux parce que c'est cet inconnu de comment l'autre va accueillir le message qu'il faut tout le temps se réinventer pour les moyens la route du Rome ça a été il faut trouver des outils il faut trouver oui oui c'est aventureux et j'ai plein d'aventures encore demain à accomplir l'aventure que j'ai lancée il y a 5 ans pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité en fait c'est mon premier Vendée Club qui m'a prouvé qu'on pouvait avoir des rêves beaucoup plus grands que soi et qu'on pouvait les réaliser à condition d'entreprendre et de persévérer d'entreprendre collectivement etc. quand j'ai lancé cette idée que j'ai découvert ce concept cette notion de bien commun et pour moi c'est une évidence aujourd'hui qu'il faut la promouvoir au niveau international parce que pourquoi parce qu'en fin de compte il n'y a qu'un seul océan et au regard de tout ce qu'il apporte à l'humanité il est un bien commun à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous qu'on doit individuellement et collectivement préserver et cette notion de bien commun je me suis lancée là-dedans en réunissant des experts qui travaillaient déjà qui partageaient déjà cette conviction que l'océan est un bien commun et c'est ensemble qu'on avance et j'arrive j'avance j'ai réussi à convaincre le président de la République que la France porte cette notion j'ai réussi à la porter au niveau international j'ai pas encore réussi à l'inscrire dans un texte onusien mais j'espère réussir cette année je sais pas en fin de compte ce qui est important vous êtes toute femme d'action vous êtes tout le temps en action c'est ça l'aventure je pense que je crois beaucoup qu'il est essentiel pour l'individu de se mettre en votre projet il est essentiel pour chacun d'entre nous d'être oui d'être en mouvement ma maman qui mon père m'a donné la passion de la mère maman était optimiste et maman croyait beaucoup à mes parents m'ont jamais mis le frein c'est ça qui est extraordinaire maman partait quand je partais en mer elle me disait pars libre et légère et ne te soucis pas de nos émotions magnifique voilà et je pense que ça c'est une arme formidable c'est un bagage un outil formidable donc je ne suis je ne pars pas je ne sais pas du tout quelle sera l'issue c'est pas grave je ne pars pas en me disant je vais échouer je me dis que la victoire est possible que la réussite est possible et donc c'est ce qui me donne l'énergie Catherine Chabot en fait on peut on peut reprendre l'énergie on va dépasser un tout petit peu parce que je ne voudrais pas qu'on arrête là sans que vous posiez 3, 4, 5, 6 questions s'il le faut profitons profitons de la présence de Catherine Chabot vous levez la main micro ou pas micro si vous avez une bonne voix oui on peut reprendre plusieurs à la fois aussi tiens Théo je te laisse mon micro c'est fou parce que en tant que femme dans votre discours on entend toujours que les gens vous ont poussé vers l'envie de l'aventure justement et moi c'est peut-être parce que je suis une fille justement aussi mais il n'y a jamais personne qui vous a freiné justement dans l'idée du je sais que vous soyez une femme et que c'était trop fou est-ce que vous ne vouliez pas si oui oui je vais répondre à cette question mais s'il y aura d'autres comme ça ça va peut-être réveiller oh si 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 mais je me suis mis en fait c'est amusant parce que récemment j'ai fait une conférence devant des étudiants de l'agro-campus il y avait une association des filles de l'agro-campus des jeunes femmes de l'agro-campus et ensuite on a eu un débat sur justement les femmes etc les premières fois quand j'ai cherché des embarquements et du frappot comme des bateaux les propriétaires de bateaux qui souvent n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience eux-mêmes me disaient mais tu crois pas que tu vas faire autre chose ils me mettaient toujours au poste à un poste pas forcément très bon très engageant mais malice bon c'est pas grave personne ne m'a vraiment dit tu n'y arriveras pas mais j'ai eu régulièrement tout au début peut-être les possibles sponsors aux portes desquels je frappais qui n'y croyaient pas ou alors qui étaient intrigués parce que j'étais une femme donc ça pouvait être médiatiquement intéressant mais quand il s'agissait de signer je me faisais pas confiance parce que j'étais une femme c'est mon interprétation aussi sur les bateaux de la part des marins vraiment chevronnés j'ai pas eu au contraire j'ai eu beaucoup de respect j'ai toujours eu beaucoup de respect mais je sentais bien en fait je me suis toujours mis des œillères en me disant le regard des autres n'est pas très important parce que c'est pas grave moi j'étais convaincue de ce dont j'avais envie et dans mon fort intérieur je leur disais vous allez bien voir ce que je vais vous prouver je vais vous montrer etc bon peut-être que je surestimais probablement j'ai probablement aussi surestimé mes capacités à certains moments mais c'est pas grave j'y suis allée mais c'est vrai que je me suis quand même mis pas mal de hier c'est amusant parce qu'avec Isabelle et le Tissier on participait à cette conférence ensemble et toutes les deux on témoigne de la même chose nous même nous ne sommes jamais regardées comme des femmes engagées dans les projets que nous venions c'est l'extérieur qui nous a regardées en tant que femmes et voilà donc il a fallu qu'on apprenne à trouver des réponses aux questions que nous même ne nous posions pas et ces débats sont beaucoup plus aujourd'hui fréquents mais je peux vous dire qu'il y a 20 ans et pourtant on n'était pas nombreuses on ne se posait pas tant de questions que ça on y allait voilà donc voilà ma conviction c'est qu'on a tous un chemin à construire moi j'ai construit ma vie à bonne image et quand je reparlais tout à l'heure du premier monsieur avec lequel j'ai embarqué parce que j'ai embarqué avec d'autres propriétaires de bateaux derrière avec des expériences qui ne se sont pas bien passées mais lui il il s'est intéressé à la femme à la jeune femme que j'étais je l'ai rencontrée j'avais même pas 18 ans il s'est intéressé à ce que j'étais et il ne me laissait jamais tranquille avec mes réponses il me disait toujours mais et avec lui au travers des dialogues que j'ai pu avoir avec lui j'ai compris que j'étais créatrice de ma propre vie et que parce qu'il me disait mais pourquoi tu veux faire des maths appliquées et en fin de compte j'ai abandonné les maths très vite parce que je n'osais pas aller vers le journalisme qui était ma première ma première voilà et j'ai appris à aller vers mes élans et à faire confiance oui à me faire confiance et mes parents m'ont aussi appris à me faire confiance rien à voir avec ce que vous venez de dire une question qui m'a toujours toujours lupinée comment on fait pour dormir dans un cockpit en pleine mer alors on dort pas dans le cockpit on dort plutôt à l'intérieur et dans le cockpit éventuellement sur les bateaux qui peuvent se retourner comme les multicoques ils dorment vraiment pas loin de la barre des coupes de grands voiles etc et donc comment on fait pour dormir tout simplement comment on fait pour ne pas avoir peur je sais pas moi je suis pas ultimarin mais le fait d'être à l'intérieur du bateau oui de laisser le bateau partir tout seul se lâcher comme ça ça me paraît surtout que maintenant on a des systèmes éventuellement des alarmes s'il y a un bateau autour etc mais pendant des années moi j'ai navigué sans avoir des alarmes etc là où il y a des risques de collision j'ai jamais dépassé 20 minutes de sommeil c'est à dire que quand je pars sur la route du rog ou quand je pars etc je ne m'autorise pas y compris aujourd'hui parce que ça c'est mes vieilles habitudes y compris aujourd'hui je ne m'autorise pas à plus de 20 minutes parce que je me dis que 20 minutes une fois que je sors je fais le tour d'horizon je vérifie qu'il n'y a pas de risque de collision s'il y en a un j'attends d'avoir croisé le bateau etc et je repars dormir et je mets une alarme pour me réveiller et ne pas m'endormir dans un sommeil profond donc je fais des petites tranches de 20 minutes quand je m'éloigne des côtes là où il y a moins de risque de collision avec d'autres navires j'étends jusqu'à 40 minutes voire une heure et demie mais je ne dépasse jamais 40 minutes ou une heure et demie et vous faites des boucs comme ça fatigués ils vont arriver un peu fatigués quand ils les franzas sur la route du Rhum les bateaux qui traversent très vite les grands multicoques les grands multicoques ultimes quand c'est joyon on s'en parlait par exemple ils dorment quasiment pas la course pour eux dure 6-7 jours dans 6-7 jours ils ne dorment quasiment pas ils ne s'est pas reconnu mais alors ils dorment aussi on apprend aussi son sommeil c'est-à-dire que et c'est pareil à terre si vous avez eu des enfants vous savez que les premières nuits sont compliquées donc vous faites des quarts vous vous réveillez régulièrement c'est l'enfant qui vous réveille là c'est le bateau qui vous réveille parfois aussi et on se connait on est capable il faut en fait surtout quand on sent que le sommeil arrive si là pendant la proférence vous sentez que vous avez envie de dormir de temps en temps dans les conférences il y a des gens qui s'endentent mais là l'Assemblée nationale c'est pareil je parle toujours au Parlement européen c'est pareil quand on sent qu'on est fatigué il faut s'abandonner il faut surtout pas lutter et du coup vous allez tomber tout de suite dans un sommeil profond qui va être très réparateur donc faut pas hésiter si on peut c'est là il y a une question oui bonjour attendez je crois qu'on va redonner un micro bonjour votre parcours est incroyable je suis impressionné par ce courage de faire ça je retiens l'image du Cap Horn que vous voyez au loin cet appel de la terre comme ça de s'en rapprocher c'est quelque chose qui est très intéressant est-ce que à l'instar d'Éric Loiseau vous aviez qui a créé Trouffée Mère et Montagne ça vous parle sûrement est-ce qu'il y a eu un appel comme ça des montagnes du relief voilà d'être sur la mer et de se rapprocher de la terre est-ce qu'à un moment donné il y a des aventures comme vous êtes une aventurière est-ce que vous avez envie d'aller vers ce relief qui est un petit peu différent de la mer mais qui est très qui a des similitudes d'ailleurs que ce soit sur l'abnégation sur le rapport au risque etc avec la mer est-ce que ça c'est quelque chose qui vous attire merci de cette question j'ai couru le mer et montagne dix fois j'en ai même été la marraine il y a quelques années etc lors de mon premier et ça me permet de parler d'un sujet parce que j'ai monté une expédition de mer et montagne en 2004 lors de mon premier Vendée Globe j'ai lu 20 bouquins alors aujourd'hui les concurrents à mon avis rien du tout ou alors peut-être un ou deux bouquins mais c'était long et j'ai lu notamment l'aventure de Shackleton l'odyssée de l'endurance qui raconte l'histoire d'une survie et Shackleton c'est pour les marins et pour les montagnards c'est véritablement la référence et je me suis dit qu'un jour vous connaissez l'histoire de Shackleton si je résume très rapidement explorateur britannique en 1914 il part il y a deux navires qui partent pour déposer un équipage des hommes pour rejoindre le pôle sud et finalement son bateau l'endurance se fait prendre par les glaces en mer de Ménel à côté de la péninsule antarctique il va avec ses hommes il va dériver pendant 17 mois il va aller chercher des secours il arrive en Géorgie du Sud qui est une île subantarctique qui est connue là-bas il avait fait escale parce qu'il y a des stations balélières il sait qu'il peut trouver des secours et voilà et quand il arrive en Géorgie du Sud il est du mauvais côté il est du côté au vent il faut qu'il traverse le glacier parce que les secours sont de l'autre côté et ce que j'ai fait c'est l'expédition que j'ai montée c'est que j'ai refait la route de Shackleton en Géorgie du Sud sur ce glacier et donc j'ai lu ce bouquin et juste après j'ai rencontré un guide d'hôte de montagne qui avait le même rêve d'aller sur les pas de Shackleton et juste après Eric Loiseau a lancé son trophée vers la montagne auquel j'ai participé je vous le dis 10 fois et j'ai découvert les montagnards c'est avec les montagnards mon premier le tirage au sort on était un marin un montagnard donc apparemment je suis sûre que vous faites de la montagne et ça ça va vous parler parce que le tirage au sort la première année m'a mise avec Jean-Christophe Lafaye qui a été l'un des montagnards les plus talentueux de sa génération qui a fait des séries de 8000 en solitaire il a disparu malheureusement dans la chaîne himalayenne et c'est avec ces montagnards d'ailleurs on avait noué une véritable amitié dès qu'il partait faire un 8000 il m'envoyait toujours une carte postale de 4 mandoux de l'épargne enfin c'était voilà et c'est avec eux que j'ai appris ce que le mot engagement engagé il y a une année Christophe Profi qui me pose la question mais c'est engagé ton Vendée Globe j'ai dit engagé engagé ça veut dire quoi et en fait les montagnards ce mot qu'on n'a pas nous de marins effectivement le Vendée Globe s'est engagé et donc c'est vrai que cette j'ai monté cette expédition qui s'est appelée les montagnes du silence on a loué ce qui est devenu Tara qui est un bateau que j'ai voulu racheter avant qu'il devienne Tara et ce bateau qui fait des expéditions formidables depuis une vingtaine d'années et en Géorgie du Sud on a monté une expédition mer et montagne on était des marins des montagnards et des sourds et des entendants les montagnes du silence et le photographe qui était avec nous lui avait fait l'Everest et il nous a dit la Géorgie du Sud c'est l'Everest dans les cinquantièmes du Roland et c'est vrai que Isabelle Autissier elle est allée refaire plein de fois avec Lionel Daudet notamment et j'ai été avec elle avec des montagnards au Groenland on a tellement de points communs entre marins et montagnards c'est tellement formidable moi je pense que ce qu'ils font est beaucoup plus engagé encore que nous parce qu'on a un navire pour nous protéger alors qu'ils sont vraiment en lien direct avec la montagne mais on a le contact c'est l'immersion dans les grands espaces qui nous relie et pour ceux qui ne le connaissent pas Eric Loiseau est un grand marin qui a aussi gravi l'Everest il a perdu quelques bouts de doigts mais voilà c'est un bon ami bonsoir merci pour mes témoignages et tout ce qu'il provoque est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années sous votre nom lire Catherine Chabot navigatrice première femme à avoir présidé la France ah si mon père vous entendait il est là-haut il me disait toujours c'est quoi cette question c'est ma question cette question mon père me disait quand tu seras grand tu seras présidente de la république oui papa bien sûr vous avez des parents ils ont toujours non 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 c'est n'importe quoi c'est pardon non non ça c'est une aventure de je trouve que la politique c'est une véritable aventure et on critique beaucoup de nos politiques mais quel engagement quand on parle d'engagement moi je trouve que ce soit les maires que ce soit moi j'ai énormément d'admiration pour pour l'engagement quel qu'il soit moi j'ai été beaucoup dans l'associatif aussi j'ai été marraine de mécénage chirurgie cardiaque pendant des années et puis j'ai monté moi-même des associations etc mais l'engagement il a de multiples formes et je trouve que l'engagement politique est impressionnant alors peut-être un jour ministre de la mer pourquoi pas mais présidente de la république j'adore votre question vous puissiez l'imaginer c'est parti je peux s'en rendre merci merci et le dernier question oui merci quel regard vous portez sur le Vendée Globe de maintenant comparé au premier Vendée Globe sachant que la technologie a évolué est-ce que c'est autant une aventure est-ce que c'est plus un exploit sportif avec toute la communication et l'autre merci de cette question parce que ça va permettre d'évoquer ce qu'on va lancer parce que j'ai lancé cette idée au départ de la route du Rhum qu'on lance les assises course au large et développement durable ce que devient la course au large ne correspond plus aux valeurs que la voile est censée porter malheureusement même s'il y a encore beaucoup de marins qui portent ces valeurs en fin de compte il est urgent que la course au large fasse sa transition et on est nombreux à le penser à la fois je suis fascinée parce que ces bateaux qui auraient dit que les bateaux pourraient voler il y a 20 ans les bateaux volent et donc c'est la traduction de l'extraordinaire capacité innovante que produit la course au large et ça c'est génial et c'est génial et moi qui travaille au Parlement européen sur la décarbonation du transport maritime il y a des transferts de technologies formidables à envisager pour tout vous dire demain je pars à Caen je vais visiter une usine qui fabrique des ailes qui vont équiper un cargo le premier cargo à voile des ailes rigides qui ont été inventées sur la côte de l'América donc à la fois l'innovation est géniale mais on communique dix fois trop moi qui ai vécu je trouve que le marin du point de vue du marin cette génération est totalement connectée et ne vit plus l'aventure ça n'est plus enfin c'est toujours une aventure parce que ça reste une aventure de naviguer dans les mers du sud mais ils restent trop connectés le fait ils vivent une partie de l'aventure au regard ou au travers de la communication qu'ils vont avoir et du partage qu'ils vont faire de cette aventure qu'ils vivent à l'époque à mon époque surtout sur le premier Vendée Globe on était on vivait notre métier de marin on relayait on avait des vacations radio qui nous permettaient de raconter ce qu'on faisait mais on était des marins coureurs larges qui accomplissaient un tour du monde aujourd'hui ils se mettent en scène ils mettent tout en scène pas tous mais quand même il y en a qui partent même pour se mettre en scène et ça c'est encore plus grave mais ça existait déjà j'en connais d'autres aussi bref mais donc voilà la course au large a vraiment elle a repensé moi c'est ce que je suis ravie parce que ça y est le président de la fédération française de voile a accueilli cette idée que je partage avec d'autres marins d'organiser ces assises course au large et développement durable et il faut repenser la raison d'être de la course au large qui ne peut pas vivre indépendamment de tous les autres de moi à mon sens elle ne peut pas vivre en marge de ce dans quoi la société est engagée qu'est la transition écologique énergétique qu'on doit absolument accomplir tous et tous les sports l'ont fait il y a quelques années Chantal Loineau quand elle était ministre des sports avait lancé les assises sport et développement durable auxquelles j'ai participé quand la France a travaillé sa candidature pour les jeux olympiques on a eu la première à travailler sur l'ambition olympique et j'ai coprésidé avec le président la passé président de la fédération française d'athlétisme un groupe de travail sur jeux olympiques et développement durable et voilà et la voile la course au large elle n'est dans aucun cadre alors que les cours les organisateurs de course essaient de réduire leurs impacts les coureurs eux-mêmes travaillent sur à réduire l'impact de la course elle-même on a des problématiques parce qu'on a des collisions avec les cétacés régulièrement ils n'osent pas le dire ils parlent de collisions avec des offnis la plupart du moins j'ai heurté dix fois dans ma vie un cétacé donc je sais qu'il y a une problématique sur laquelle il va falloir qu'on travaille voilà les sponsors eux-mêmes sont dans des cadres de plus en plus contraints et donc la course au large doit aussi participer et faire sa transition et donc je suis absolument ravie parce que l'idée que j'ai lancée à Saint-Malo elle est en train de gérer ça c'est une autre aventure et je sais qu'on peut y arriver parce que je crois à la force du collectif merci infiniment Catherine c'était un plaisir ça c'est Dad ça ça c'est un plaisir toutüm